Le 26 février 2024, il a été toussé par une balle au niveau du cou. La balle est rentrée par là et sortie encore par là. Ça a occasionné la paralysie totale de son corps. Maintenant, l'argent que j'avais toussé, tout est fini. Je n'ai pas de moyens pour ça. Son papa est décédé. C'est mon unique fils. Je demande de l'aide, s'il vous plaît. Je suis Kadiatoubari. Je suis de l'abbé. Je suis la maman de l'âge Mohamedoubari qui a été victime lors des grèves, lors des manifestations du syndicalisme. Le 26 février 2024, il a été toussé par une balle au niveau du cou. La balle est rentrée par là et sortie encore par là. Ça a occasionné la paralysie totale de son corps. Il a été hospitalisé à Donka depuis le 27 février. Il a été d'abord accueilli à Donka, à l'urgence, le 26. Maintenant, le 27, ils l'ont amené en mérochirurgie. Il a été hospitalisé là-bas juste les quatre mois. C'est en juillet qu'on était sortis. Ils nous ont libérés. Mais les docteurs ont fourni beaucoup d'efforts. Ils ont travaillé. Quand même, je les remercie très bien. Ils ont beaucoup fourni d'efforts. Mais finalement, ils nous ont libérés. Le 5 juillet, on est revenu à la maison. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Des fois, toute la nuit, ils pleurent. Soit disant que ses pieds font mal, ses mains. Ils ne pouvaient pas bouger, les mains, les pieds, même un doigt. Ils ne pouvaient pas bouger. Mais actuellement, alhamdoulilah, il a commencé à bouger les mains comme ça, petit à petit. Il peut maintenant se lever et se gratter lui-même comme ça, les mains. Mais il a eu des escarres au niveau des fesses, au niveau des hanches, ici. Hanches, oui. Il a développé des escarres. Ça aussi, je traite ça. Chaque jour, je fais des pansements pour ça. J'ai continué à la maison, j'ai continué son traitement. Je vais à la pharmacie, j'accepte des produits. Je le donne à la maison. Je fais son pansement tous les jours. Maintenant, je l'ai envoyé avant un mois. On était parti un mois à l'hôpital Sino-Guinée pour faire la rééducation. Maintenant, il manque de moyens. J'ai abandonné. C'est juste les dix séances que j'ai pu payer. Parce que pour se déplacer, son déplacement, ça coûte cher pour moi. J'ai payé chaque jour 100 000, 80 000 pour son déplacement. Plus maintenant, les frais que je paye là-bas pour faire la rééducation. Maintenant, l'argent que j'avais, tout est fini. Je n'ai pas de moyens pour ça. Son papa est décédé. C'est mon unique fils. Je demande de l'aide, s'il vous plaît. Oui, il était élève. Il faisait la neuvième année. Neuvième année. Oui. Là-bas, il est allé à la maison ? Oui, c'était vers 16 heures. Il a fait ses ablitions. Il voulait partir à la mosquée. Il ne savait même pas. Pensant que maintenant, la grève s'est terminée, comme c'est vers le soir, c'est calme maintenant. Il était prêt pour partir à la mosquée pour faire la prière de 16 heures. Maintenant, dès qu'il est sorti derrière la cour, la balle a touché ici. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Il a 14 ans. Il a 17 ans. Je peux lancer un message. Je demande une aide. Je demande une aide. Financièrement. Si on peut l'évacuer aussi. L'évacuation. Non, c'est ça, c'est ce que je veux, oui. Les médecins à nos libres, au niveau de l'hôpital, vous avez estimé que c'était bon ou c'est parce que vous n'avez plus maintenant de moyens de pouvoir financer ? Je peux dire que c'est parce qu'on n'avait plus de moyens, parce qu'ils n'étaient pas guéris comme ça, c'est parce qu'il a des escaroteaux, il souffrait, il souffrait d'une usure libre parce qu'on n'avait plus de moyens, on ne payait pas. Je dis l'essentiel, c'est l'évacuation. Mais là, vous, est-ce que vous avez dit, vous avez cherché à savoir combien de scarmes ? Non, non, ils ont dit seulement si on avait des moyens ou bien on a eu une aide pour l'évacuation, ça serait plus mieux. Est-ce que vous avez fait des démarches pour l'enfant, pour ça, pour l'évacuation ? Non, non. Alors là, si vous avez des personnes d'une volonté qui écoutent ce message et qui décident de vous aimer, est-ce qu'il y a espoir que votre enfant retrouve sa santé ? Oui, bien sûr, j'ai l'espoir, j'ai l'espoir, s'il a eu de traitement plus que ça, vraiment j'ai beaucoup d'espoir parce que je vous ai dit, avant il ne pouvait même pas bouger un doigt. Maintenant là, il peut faire comme ça, c'est gratter son visage à lui-même comme ça, comme ça, moi je peux dire que j'ai l'espoir. Il parle ? Oui, il parle, il parle très bien, il mange aussi. Oui, c'est sûrement la paralysie et les escarres qui se développent. Des fois aussi, vous savez avec les escarres, il y a l'infection dans le corps comme ça, il est fébrile. Il devient fébrile, il me dit qu'il est malade, il souffle, il transpire, en même temps il tremble de fraîcheur, il a la sière froide. Vous demandez de l'aide ? Oui, je demande de l'aide des personnes de bonne volonté, de bon cœur. Merci beaucoup.